Une intervention qui est complètement complémentaire, et j'allais dire qui s'inscrit dans les propos de Juliette ou d'Ingrid juste avant. Effectivement, on a créé dans le cadre de l'animation de l'ERC et du groupe de travail 1 qui s'attache spécifiquement au développement d'actions éducatives à destination des publics adultes. Nous avons créé ce kit qui est encore à expérimenter, à faire évoluer. Donc, kit intitulé « Crise écologique, sociale et sanitaire des séquences d'animation pour accompagner vos publics ». Ça fait plusieurs années, notamment dans le cadre de l'ERC, mais également au niveau du GREN, que l'on souhaite accompagner les acteurs outils, les acteurs pour développer l'accompagnement au changement des publics adultes vers une société plus écologique, plus solidaire. Et puis, régulièrement, on a eu comme retour des acteurs de terrain qui disaient que tant que le changement climatique ne touchera pas concrètement les personnes, on n'y arrivera pas. Et il se trouve qu'en 2020, nous avons été tous touchés directement par la pandémie de la COVID-19 et qui, pour le groupe de travail, était l'occasion de s'appuyer sur ce vécu de cette crise, sur ce qu'on a pu développer aussi comme compétence, comme questionnement, pour développer des séquences d'animation qui visent à accompagner au changement. Voilà un peu le point de départ de notre réflexion. Et ce qui, du coup, s'appuie, bien entendu, sur des études, des travaux issus des sciences humaines et sociales, que ce soit la psychologie, psychologie sociale, sciences politiques, sociologie, anthropologie, et surtout sur nos expériences d'animation. Vous avez eu les retours d'Ingrid tout à l'heure, et puis là, de Juliette, ceux de Thomas, qui ont été aussi, en partie, associés à ces travaux-là. Et cette compilation, en tout cas, entre nos expériences et les travaux universitaires, nous ont permis de concevoir quatre fiches. Tout d'abord, une fiche repère qui est là pour accompagner les acteurs éducatifs, pour se lancer dans l'accompagnement de publics adultes. Cette fiche, elle redonne quelques prérequis, des éléments sur la posture. On retrouve pour beaucoup ce que j'entendais de la présentation de Ingrid, notamment, et puis accompagne également de liens vers des fiches ressources, des documents existants sur l'accompagnement au changement, des indications aussi de formation, puisqu'on est là sur un document très synthétique, qui est une initiation, qui est une invitation à accompagner au changement des publics adultes. Donc, il y a bien une nécessité derrière d'aller plus loin, de se former pour les personnes dont ils auraient besoin. Et puis, au regard de cette fiche repère, trois fiches séquences d'animation, alors qu'ils ont été pensées pour une durée de deux à trois heures, pour accompagner des groupes d'adultes de six à quinze personnes. Mais quand vous parcourez les fiches, vous vous rendrez très vite compte que pour chacune des fiches, on peut y passer une journée, en fonction des variantes qu'on peut associer, que six à quinze, en fonction du nombre d'animateurs, on peut être aussi plus nombreux. On a ciblé les adultes, mais c'est quelque chose qui est aussi complètement adaptable pour des jeunes, ados, voire peut-être même plus jeunes. Il y a, lors de nos visioconférences au mois de novembre, de présentation de ce kit, certains acteurs ont envisagé, pourquoi pas, d'adapter pour des huit, dix ans, par exemple, certaines des séquences d'animation. La première séquence d'animation vise à partager le vécu de la crise pour identifier nos capacités d'adaptation et de résilience. L'objectif est de trois ordres sur cette fiche, c'est de partager les vécu, je vous le dis, pour passer d'un vécu individuel, de la sphère personnalative, à un vécu collectif, et voir que, du coup, ce qu'on vit individuellement est partagé collectivement. Prendre conscience des difficultés rencontrées et des ressources mobilisées individuellement et collectivement pendant la crise pour y faire face, c'est une manière de note, par exemple, de voir quelles compétences psychosociales on a développées, de voir comment des solidarités se sont organisées sur les territoires, de voir qu'on a pu développer de nouvelles manières de faire, et puis de repérer aussi des changements qui se sont opérés à différentes échelles, à l'échelle des individus, des groupes, de la société, les leviers et les freins qui les ont permis. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, je vais être très succinct, et je pense que déjà, tu m'arrêtes Maud, mais je suis peut-être déjà un peu long. Non, mais justement, on va continuer pour aller en sous-groupe. Je ne veux pas te couper non plus. En même temps, c'est bien que chacun comprenne à quoi sert ce kit et comment il peut être utilisé. La deuxième séquence, elle s'intitule savoir identifier les informations fiables, se repérer dans la complexité, comprendre les enjeux de manière systémique. Là, on a vraiment accès à cette deuxième séquence qui, du coup, peut être dissociée de la première et de la troisième. Si la première et la troisième, vous le verrez, peuvent vraiment être dans une continuité. Cette deuxième séquence apporte beaucoup sur comment se repérer dans la complexité, comment trouver des informations fiables, les questions d'infodémie très liées à la pandémie qui se sont faits jour au cours de l'année 2020 et encore aujourd'hui, sont très intéressantes de ce point de vue-là. Donc, ça nous permet autour de cette fiche-là de s'interroger le rapport à la science et au savoir, ce qui est là aussi essentiel si on fait le parallèle avec la question climatique, comprendre la complexité et l'imbrication entre les enjeux environnement, économie, santé, social, politique et donc la nécessité d'avoir une approche systémique et puis découvrir les compétences nécessaires pour évoluer dans l'incertitude et développer son descriptif. Et enfin, la troisième fiche, elle est là pour se mettre en mouvement, se projeter dans un avenir souhaitable et développer notre pouvoir d'agir. Donc là, on s'appuie sur le vécu des participants, notamment, on s'appuie sur la crise Covid, mais on pourrait prendre toute autre crise vécue collectivement sur un territoire, pour avoir une vision globale et systémique partagée en suivant les interdépendances entre les différentes dimensions de la vie et puis identifier ensuite ce que l'on souhaite garder de la société actuelle et ce dont on souhaite se passer à l'avenir individuellement et collectivement et le tout en touchant du doigt la nécessité d'un processus démocratique pour opérer ces choix de société et à partir de ce diagnostic, finir par l'élaboration d'une action individuelle et ou collective pour agir sur son territoire autour de ces enjeux-là. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vous invite à vous rendre sur le site du Grain pour télécharger ces fiches et en prendre connaissance. Il va y avoir davantage encore de ressources pour présenter ces fiches avec la mise en ligne des vidéos de présentation qui sont déroulées, donc je l'évoquais tout à l'heure, au mois de novembre, les questions, les poires aux questions issues de quelque part de ces vidéos-là pour aller plus loin. Il y a une liste de discussion des utilisateurs qui est aussi en cours. Voilà, plein de possibilités pour s'approprier ces documents.